Politique Damana Piquas accuse Ouattara de ne pas vouloir sincèrement la réconciliation Damana Adia Piquas, exilée au Ghana, a accusé hier lundi, le chef de l'État Alassane Ouattara, de ne pas œuvrer sincèrement pour la réconciliation du pays deux ans après la fin de la crise maitrouillée. Il ne prouve pas qu'il est honnête ou sincère dans ce dialogue, a affirmé à l'AFP, ce partisan du Front Populaire Ivoirien, le parti de M. Gbagbo. Reloncé en début d'année, le dialogue entre le gouvernement et le principal parti d'opposition est actuellement au point mort. Le président Ouattara était arrivé au pouvoir en avril 2011 après une crise post-électorale de quatre mois qui avait fait environ 3 000 morts. La crise avait été provoquée par le refus de M. Gbagbo de reconnaître sa défaite à la présidentielle de novembre 2010, mais le FPI considère toujours que son champion avait remporté le scrutin. En novembre 2010, Damana Adia Piquas avait marqué les esprits en arrachant des mains du porte-parole de la Commission électorale indépendante CEI de premiers résultats partiels de la présidentielle. Il les avait déchirés devant les caméras en criant au hold-up électoral. Il était alors l'un des deux représentants du président candidat, Laurent Gbagbo, au sein de la Commission électorale et avait assuré que ses résultats étaient faux. M. Piquas, exilé au Ghana, comme quelques autres fidèles de l'ex-président, a présenté l'incarcération depuis juin du responsable de la jeunesse du FPI, Justin Koua, comme une preuve que M. Ouattara préfère la répression à la réconciliation. « Nous voulons que tous les prisonniers politiques soient libérés », a dit M. Piquas, considérant que ce serait une façon pour M. Ouattara de prouver sa sincérité. « Nous voyons à l'œuvre une sorte de justice des vainqueurs, puisque c'est seulement un camp qui est poursuivi », a-t-il insisté. L'ancienne partie présidentielle dénonce régulièrement une justice des vainqueurs, soulignant que de nombreux cadres du régime déchus sont en prison alors qu'aucun soutien du pouvoir actuel n'a été inquiété par les graves crimes imputés aux forces pour M. Ouattara. « M. Ouattara » « M. Ouattara »